Salut tout le monde, c'est FatRats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une des meilleures classes du jeu. Et oui, c'est l'Eniripsa Kokoro. Vous le savez actuellement, il fonctionne très très bien en build d'armure. Il fait énormément de dégâts en zone. C'est pas mal du tout. Je vous ai fait le build il n'y a pas si longtemps que ça. Il est dispo en playlist. Et donc aujourd'hui, on va se faire la petite broche Crackler Level 120 que je ne vous ai pas encore présenté sur la chaîne avec cet Eniripsa. Donc voilà, c'est l'occasion. On en profite, il est fort, il faut le jouer. Il risque d'être nerf. Alors lui ou les items qui sont forts, notamment l'Anonion, qui rend vraiment les classes armures, comme le Yop juste là, assez fort actuellement. Et un petit peu débile, on peut le dire. C'est un petit peu débilos. Mais il faut des fois des classes comme ça. Mais en tout cas là, c'est vrai que c'est très très fort. Donc, on pourrait voir arriver un nerf prochainement sur l'Anonion. On verra bien. En tout cas, moi, je vous fais un petit récap du build. Et après, on va se faire cette petite broche Crackler. On joue avec Frappe Kokoro et Recyclage Kokoro. Tout dans les PV, rien dans les dégâts d'attaque, évidemment. Pour ce qui est des Anneaux, on va jouer Anneau Fer. Donc, confère à votre 45% de sa vie max en armure. C'est pour ça qu'on met tout dans les PV. Anneau Live, Anneau Oscillation pour générer toujours plus d'armure. Anonion également, qui est vraiment l'anneau qui vous donne un gros pool d'armure au début du combat. Alors, je vous avais fait une version où vous pouviez le jouer aussi avec Stradamus. Stradamus qui profite des... Hop, on va aller le chercher, qui est juste là. Qui profite de 10% en plus au gain d'armure. Chose que n'a pas l'Anonion. On voit là dans la balance, ça équivaut. Alors, ce n'est pas exactement pareil. Parce qu'avec l'Anonion, du coup, vous avez l'armure directement tout au début. Mais en termes de scaling, ça vous fait gagner grosso modo la même chose. En tout cas, on est aux alentours. Je n'ai pas fait les calculs. Mais voilà, on est sur quelque chose de cool. Parce que 10%, c'est cool. 10% d'armure. Donc, voilà, vous pouvez jouer le Stradamus aussi si vous le souhaitez. Mais ça sera un petit peu moins efficace, évidemment, que l'Anonion. On a le Brassardine. Confère à votre euro 9% de sa vie max en armure, évidemment, que vous connaissez. Pour ce qui est des compagnons. Épinette pour piocher. Champion croulant pour piocher également et pour se placer. On a Lou pour aller piocher et Épinette pour placer. Ce qui fait que vous allez vraiment extrêmement, extrêmement vite pour des pops. Tout le monde, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de débat. On a la fiole médicinale. Fiole de rebond. Coco renforcée. Cure dévorante. Maul stimulant. Prévention. Urgence. Rufus, évidemment, pour jouer le T1. Si jamais vous jouez tout seul comme moi, ça va être le cas ici. C'est sur lui que vous voulez faire, évidemment, vos sorts de soutien. Et on a Lien d'amitié. Confère bouclier à un allié soutien. Plus un euro car à votre euro, s'il en possède déjà. Bref, on a à boire et à manger. Très, très fort ce deck. Je le redis. N'hésitez pas à le jouer. Actuellement, c'est un des meilleurs. Il est meilleur que l'Yop, juste là. Voilà, si vous jouez l'Yop. Et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui jouent l'Yop et qui me suivent. Sachez qu'il est vraiment extrêmement, extrêmement fort. Vous atomisez. En fait, c'est simple. Vous faites en AOE ce que fait le Yop en mono-cible. Donc, à partir de là, c'est extrêmement fort. Du coup, let's go. C'est parti. On va se faire cette petite broche Crackler. Alors, on va essayer de gérer ça au mieux. Vous voyez, on commence avec un pool d'armure 1790. Ce qui est vraiment très, très fort. Alors, je ne sais plus exactement le pool d'armure en Yop, juste l'âme. On doit être dans ces eaux-là aussi. Sur le tour 1. Ok. Alors, j'aurais pu invoquer Rufus d'abord et le déplacer pour lui mettre une petite auto-attaque. Je ne savais plus s'il mourait T1, là, sur le tour 1. Mais bon, apparemment, ce n'est pas le cas ici. Alors, on pourrait déjà aller taper. Je pourrais simplement protéger le frérot. Je pense qu'on va faire Cocoro renforcer. Voilà. Et je vais faire Mot Stimulant pour les jauges. Ou alors, on fait Urgence. Un des deux. Bon, on va le taper. Je vais le déplacer là. Et on va faire ça juste là. Je me stag juste en armure ici. Rien d'autre. Et on va aller taper au prochain tour. Là, il va aller taper mon Rufus. Et prochain tour... Ah bah non, il me tape moi. Ok, très bien. Prochain tour, on va être très, très content. Ok, nickel. Je vais venir taper ici. On va mettre le poteau Rufus juste là. Nickel. Et c'est parti. On va taper tout le monde. Fiole de rebond. On se met bien. On a l'inciblable. Ok. Parfait. Ici, on peut utiliser la réserve. On va utiliser la réserve. On va lui mettre un petit shield. A savoir qu'on a pris des dégâts. Donc, imaginez si on n'avait pas pris de damage. On va épinette ici. On va taper ici. On va taper ici. On est très, très bien. Donc, on a fait un tour à 3000 ici. Donc là, on a tout le monde qui va, qui va survivre. Enfin, on va avoir un compagnon qui va survivre. Peu importe lequel. Rufus qui a pas mal d'armure, n'est-ce pas ? Qui est, qui est content. Hop, on va venir se placer juste ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est vraiment tout droit. C'est assez, assez facile. J'aime bien. J'aime bien. Moi, vous savez, j'aime bien ce qu'il y a un petit peu no brain et facile. Il y a plein de choses dans Weaven pour se casser la tête si on le souhaite. Donc, honnêtement, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Hop, on va faire le fouet de loup, là. On n'a pas l'occasion de le jouer souvent. Donc, c'est l'occasion ici. Mais, mais ouais, j'aime bien. Moi, les decks, vous le savez, un petit peu no brain comme ça. Vous le savez, j'aime beaucoup les decks attaques. Mais, mais là, voilà, ça change un petit peu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué un build armure vraiment très, très fort. Le juste là m'ayant été nerf plusieurs fois, tout simplement. Vous le savez à l'époque. Mais il ne jouait pas totalement sur l'armure. Il jouait plus sur la résilience de l'armure. C'était un petit peu différent. Mais là, c'est vrai qu'il est très, très fort. On va s'en refaire une petite parce que c'est le plaisir avant tout. Évidemment, ce petit cocoro. Donc, on s'en refait une petite. Mais, mais c'est très, très bien. Alors, j'aimerais bien essayer de faire un beau tour avec 4 mobs autour de moi. Je ne sais pas si ça va être faisable. On va voir. J'espère. Du coup, on va pouvoir taper Rufus T1. Ça, c'est exceptionnel. Ok. Hop. Let's go. J'aimerais bien qu'on profite un petit peu de Shani. Ok. Le Brockrock qui smurf nous fait des tricks avec les rochers. Il est trop fort. Point faible trop fort. Hop. On va double comme ceci. Parfait. Et prochain tour, on va essayer de se placer, tout simplement. On a un très, très beau, joli prochain tour. Ok. Bon, on a perdu un petit peu d'armure, mais ce n'est pas très, très grave. Ok. Ouais. Pas terrible. Pas terrible le tour. Pas terrible. Je ne vais pas mentir. Pas terrible. Hop. On va faire ça. On va faire péter sur tout le monde, je crois bien. Est-ce que je vais pouvoir faire Shani ? On va pouvoir faire Shani, mais je ne sais pas si c'est vraiment rentable. Je ne sais pas si c'est vraiment rentable, les gars. Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'on ne fait pas juste Epinette, en vrai ? Je pense qu'on fait juste Epinette. On fait Shani et après, on fera Epinette. Je ne peux pas rapprocher plus, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé le rapprocher, lui. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va faire ça comme ça. Bon, ça reste un très bon tour, évidemment. On a mis des dégâts ici. Avec les rochers, c'est dur de bien les placer. Ok. Ok, pas mal, pas mal. J'aime bien ce qui se passe. On va mettre les dégâts ici, avec soutien. Bon, là, on tue. C'est pour ça que je n'ai pas tapé d'abord. On va venir se placer, hop, comme ceci. Nickel. On va Epinette. Comme ça, on va pouvoir jouer deux sorts. Hop. Let's go. Comme ça, on va le tuer, lui. 1300, hein. 1300, c'est énorme. Est-ce que c'est 1300 en zone ? On va être tranquille, hein. Voilà, on chill, hein, les gars. On chill sur les craqueleurs. Ok. On va aller tuer celui-là-bas. Alors, je ne sais pas si je peux le tuer. Non, je ne crois pas. On va juste faire ça. On va générer des jauges pour aller piocher. Ok. Bon, on est très, très bien. On n'a plus qu'à attendre. Plus qu'à attendre qu'ils viennent sur nous. Hop, on va taper. Invulnérable. On pourra le réinvoquer au prochain tour si besoin. Je peux même faire urgence. On peut faire urgence ici. Comme ça, on va le tuer. Nickel. Et on va pouvoir aller chercher le prochain tour. Une carte en plus. Ça devrait pouvoir terminer le combat. On est à 4000 d'armure, hein. Vraiment, c'est... C'est giga, giga, fort. Hop. Et c'est finito. Voilà, bon, le one-shot, même. On a les dégâts pour le one-shot. 1800 en zone. Pas mal. Moi, je dirais pas mal. Alors, si jamais vous voulez jouer ça en multi avec des potes, sachez que c'est très, très fort, avec un Yop juste là, mais avec un Xélor Gourpapa. J'ai fait d'ailleurs une petite vidéo concernant les compositions autour, voilà, de l'armure. Donc, n'hésitez pas. Allez la check. Elle est disponible sur la chaîne. Et sur ce, nous, voilà, on va se laisser là, les gars. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Fatrath. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Mon raclot ici c'est LRA, survoivez une vraie équipe de...